Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo invocation, on a 9 mutis On va pouvoir invoquer sur le nouveau perso qui est Zoro, Roro no Zoro, Asso sur Onigashima J'espère que la vidéo va vous plaire, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément de plaisir, let's go On est sur un portail 4 à 4 étapes, un cycle à 4 étapes, du coup on va faire 2 cycles et qu'avec le perso est de multi-tip, multi-colors, type attaquant On va voir un peu les détails, alors quels sont les traits, c'est là qui est le plus important, on est déjà le perso On a vu à peu près ce que donnait le perso pendant le live qu'ils ont fait hier Et du coup là on va faire rapidement la lecture de ces traits Lorsque vous changez d'élément, ok Plus 50% pendant 5 secondes pour l'attaque, non qu'une noble, réduction de 50% de temps de recharge de la compétence numéro 2 Annulation de l'effet d'étourdissement et si vous subissez des dégâts fatals, ressortez les PV jusqu'à 15% une fois max Ok, c'est à dire qu'une fois à chaque fois qu'il revient sur le terrain Lorsque vous restez appuyé sur la première étape d'une attaque normale, sa deuxième compétence, sa deuxième étape change et réduit la défense de l'immunité de 20% pendant 20 secondes Au moment de leur infliger des dégâts, non qu'une noble, pendant un certain temps, après activation de la compétence 2, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté Vraiment le perso Ouais le perso il rigole pas Lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre Les effets suivants sont actuelles, augmentation de 30% des dégâts infligés et annule les malus renforçant la cible pendant un certain temps dont l'ennemi bénéficie, sauf l'insensibilité Ok Lorsque vous infligez 4 fois des dégâts dans un laps de temps de 3 secondes Inflige un certain pourcentage de dégâts, 10% des PV max de l'ennemi ressort 5 C'est quoi ce perso ? J'ai rapidement Lorsque c'est quoi ce perso de fou ? Les compétences ? Bon ça on l'a vu Afficher des dégâts de longue portée Chargeant vers l'ennemi Le projet est invincible pendant un certain temps Après activation À partir du niveau 5 Ok Attaque de compétence projection Vitesse moins 30% Durée de l'effet 20 secondes Ok Et la deuxième compétence Esprit de monette Clique un 9 sabre Achoura sabre au clair Fécité des revenants Ok La charge se lance en appuyant longuement Du coup il faut maintenir la compétence Ok Lorsque le perso subit des dégâts pendant la charge Il bascule dans l'élément le plus avantageux Pour lui entre le rouge, le bleu et le vert Une fois seulement De plus les dégâts subis provenant d'ennemis sont réduits En relâchant le bouton Compétence La charge s'arrête Et une attaque Et puis un petit équilibre C'est quoi ce perso de folie Bon on va pas partir trop dans les détails On va pas faire une analyse complète On est là pour invoquer Mais le perso m'a l'air un peu Un peu bullshit quand même Le perso m'a l'air quand même bullshit Let's go On commence bien Ok let's go 27 ou 14 27 ok bon Ah le tir il est pas ouf Le tir il est pas ouf Bon je pense pas que je vais Je le drop là dessus Mais ok let's go Ok Je sais que je vais en drop 1 Mais je pense pas que ça soit lui Ouais c'est pas lui C'est pas lui Ok let's go On enchaîne Bien sûr il y aura une seconde partie vidéo Une seconde partie en live Oh let's go Ah dommage En 2GR Drapeau rouge Bon pas de coffre Tiré goldé ok On prend on sait pas On sait jamais Il y aura une seconde partie en live Qui se débrouera ce soir les amis Let's go Dommage c'est pas lui Et ouais c'est celui qui était sorti il y a 2 ans je crois lui 1 an ou 2 ans Peut-être un deuxième Ok j'en ai drop un seul Ok bon Je l'avais pas je pensais je l'avais Ok bon Parti Est-ce qu'on voit le drop C'est la question Ok On continue le drop Oh ok 27GR Drapeau en ordre Euh Truc en Oh let's go Coffre en bois Pourquoi pas sur ça Qui sait Ne serait-ce qu'une fois au moins Je vais arriver à la fin Ah c'est pas lui En plus c'est Kuma Oh la la le vieux Kuma Ah ça fait mal C'est mal Ok bon on a un bon ratio de 4 étoiles Mais bon Oh let's go Ah c'est 14GR ça Ah c'est pas bon ça Tiré rouge Est-ce que je la skip Bon ok Je vais monter combien ? De quoi 70 Euh ben let's go Tout seul Rien du tout On skip ça Ça on skip Ah la 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 Let's go Il nous reste 4 multi Ça fait mal Oui Très mal ça Let's go Pas multi encore On aura une chance de le drop D'ailleurs j'ai même pas vu le Le taux de drop On est à du 0,2% Ok du 7% Ok Oh Jinbe Oh je crois que je le drop J'ai jamais mis le Jinbe Tira en or Ouais c'est bon je crois que je le drop Sur toutes mes invocations Sur tous mes rerolls Même sur des comptes achetés et tout Je n'ai jamais eu Jinbe C'est la première fois qu'il apparaît Je pense que je le drop Ah bah non Mais non Parce que je vais tirer en or Enfin tirer en or Coffre en or Ah Ah c'est pour lui Dommage Un troisième Peut-être pourquoi pas Dommage Ça gueule à lui là Je passe 80 C'est cool Mais l'autre là Qu'est-ce qu'il fout là lui Encore deux Multi Let's go On sait c'était une animation garantie Mais même pas Une animation garantie Avec Snakeman Qui arrive sur le Ta trésor Let's go RubinZoro En 2GR Drapeau en noir Ah Tirer en or Tirer rouge plutôt Ok Ok Je vais le chancer Ah c'est pas fou C'est pas fou Il va arriver à la fin Allez Snakeman Un petit Snakeman S'il te plaît Zoro Robin quand même Un 32GR Ah c'est dommage Pourquoi pas Elle est en catacorie Dommage C'est dommage Peut-être un deuxième Qui sait Non c'est vrai Dommage Je pense qu'on fait un nouveau Mais bon On va se plier Une multi On va voir si on va être chanceux Let's go Jinbei Chopper Let's go On a rien On peut se quitter Et bien voilà Et bien voilà C'est dommage C'est dommage Bon Du coup Je vous dis du coup A ce soir Pour un live Avacuation Sur ce perso Et On verra Si on va drop Ben let's go Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz